Yo on se retrouve enfin pour l'épisode 5 il fait chaud il fait beaucoup trop chaud et pourtant il est 22h18 et on est reparti on s'était arrêté au niveau de la barrière j'ai fait une mauvaise save du coup j'ai dû refaire la barrière c'était très long l'épisode de la taupe qui parle et qui fait son speech avant de tourner la manivelle dans sa maison là mais c'est pas grave je l'ai fait deux fois oui c'est le garage c'est le garage ça fait cinq fois qu'adibou me dit ça parce que je suis dans le garage donc on va partir sur la couleur jaune pour avoir une expérience d'un jeu triple A c'est ce qui est ressorti des commentaires je pense et c'est assez important il faut voir comment ça a modifié le gameplay par la suite c'était ça qui était important surtout mais je pense que c'est intéressant c'est super et on ne va pas rentrer à la maison parce qu'apparemment elle vous effraie on remonte à bord et c'est reparti exact on bref voilà on arrive j'espère que elle n'a pas trop peur c'est parti on y retourne pour le gameplay palpitant en moto ça va plus vite que la dernière fois j'ai l'impression peut-être qu'on a rajouté du colza ah non ça y est je lagais ça m'a presque fait peur hop j'espère que la moto sera bientôt terminée parce que c'est quand même une phase de gameplay assez horrible à pas se le cacher je préférais l'hélicoptère même s'il était incontrôlable c'était quand même plus agréable ça avançait au moins ah mais c'est très joli comme peinture ça là bas la perspective est vraiment belle je pense qu'on peut s'arrêter ici et observer ça n'a plus aucun sens je n'ai aucune idée de où est la mer et de où est le ciel le bateau aussi il est dans le ciel à une voiture et cette route ne mène absolument nulle part comme on peut le voir ici c'est vraiment magnifique en tout cas on a une superbe vue superbe vue sur la mer ou le ciel je ne sais pas trop personne toujours personne ne m'a donné de retour philosophique sur ce qui s'est passé pendant l'épisode 3 avec Bouzy Goulom notre ami Bouzy Goulom ça me déçoit un petit peu attention il faut éviter les voitures oui bah en même temps la route est un peu serrée la moto fait la taille de deux voitures donc c'est assez compliqué j'espère que le chemin va pas être trop long encore une fois puisque bah là il n'y a pas grand chose à dire surtout qu'il n'y a pas de ouah ça glisse il n'y a pas de hérisson à esquiver il n'y a pas je ne sais pas de il y a une voiture tous les deux ans à entrer j'ai rien à commenter mais c'est pas grave on va continuer donc oui on ne va pas rentrer à la maison de Hadibou tout de suite tout simplement parce que il y a elle est effrayante apparemment l'arbre est effrayant même si tous les arbres de jeu sont effrayants celui de chez Hadibou est encore plus effrayant donc on y retournera que bah à la fin ou plus tard peut-être quand on a vraiment besoin de prendre une pause dites moi si vous voulez un épisode spécial où on y rentrera parce que c'est quand même assez important je pense pour tester les graines magiques qu'on a reçu les graines magiques on en a pas parlé qui nous serviront à faire pousser des fruits et des légumes normalement pour les mettre dans le gâteau faire un gâteau aux épinards par exemple c'est vraiment délicieux et on est toujours pas arrivé c'est vraiment embêtant en tout cas la moto jaune je comble la moto jaune on est à 3 minutes d'épisode et je ne sais plus quoi dire la moto jaune est vraiment magnifique je pense que ça a modifié l'histoire cet arbre était horrible le sprite était vraiment moche c'est pas grave ça a modifié l'histoire ça a dû modifier le nombre de voitures que l'on a rencontré je m'excuse d'ailleurs si vous entendez mes parents gueuler c'est normal enfin non c'est pas normal mais non tu es allé à gauche et il fallait aller à droite je vois c'est le mauvais endroit c'est ici non c'est pas ici là vous voyez ma faiblesse non visiblement c'était ici c'est la gauche ou la droite ça c'est la gauche oui c'est la gauche non sauvegarde en cours ne touche pas à la carte mémoire sauvegarde terminée c'est la gauche en effet pas de problème on va continuer là dessus donc ouais j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit en fond c'est pas grave de toute façon c'est un let's play de qualité même sans le bruit en fond même avec le bruit en fond j'espère que son absence dans les autres épisodes ne vous a pas dérangé ça y est on se retrouve la barre a enfin bougé j'ai refait en fait la scène c'était super cool de refaire la balade en moto du coup il faudra que je coupe 3 minutes au montage enfin au montage que je ne fais pas d'habitude c'est pas grave salut qui es tu ? ne restez pas dehors suivez moi t'inquiète pas on va rentrer on va te suivre est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? on va parler à plop d'abord ça brûle ça brûle arrête un peu ce n'est pas un jeu ça brûle ça brûle car tu pourrais mettre le feu ça brûle ça brûle arrête un peu ce n'est pas un jeu ça brûle ça brûle car tu pourrais mettre le feu d'accord pas de problème on va pas toucher aux allumettes elles me font un peu peur d'ailleurs donc pauvre Kikook il doit avoir peur tout seul avec ce monstre heureusement il est courageux il y a quand même une tronçonneuse là enfin il va faire comme si on ne l'avait pas vue vous allez sur la mer pour retrouver Kikook j'espère que vous savez nager exact tu veux savoir quelque chose ? non sais-tu où se trouve l'île des goélons ? c'est par là que nous devons passer oh oui je sais c'est une petite île au milieu de la mer j'ai un bateau dans le port je vous le prête ? il a une cheminée tu pourrais le retrouver facilement on va utiliser un bateau merci Mary c'est vraiment très gentil euh puisque tu passes sur la plage tu vas peut-être croiser mes frères Smarty et Cheeky et ma soeur Funny ils sont partis chercher nos affaires de plage ok on va les croiser j'espère alors bonne route merci on peut y aller nous devons partir l'ombre verte ne doit pas prendre trop d'avance merci encore Mary merci à toi Mary les temps de chargement me font un peu peur du coup j'ai pas envie de me retabler tout ça mais au moins j'ai des sauvegardes maintenant ah on conduit une moto euh aussi près du port je suis pas sûr que ce soit le bon endroit pour contre sur la boule oh là là tu as raté ton virage on recommence du début d'accord pas de problème normalement là on est euh bah pas envie mais c'est pas grave on doit ramasser des soleils pas de problème on va ramasser le soleil en tout cas il faut bien faire attention au virage parce qu'on a vu que ça pardonnait pas est-ce qu'on peut tourner par là visiblement oui ah non bravo tu as retrouvé leur ballon super on a retrouvé leur ballon c'est les affaires de plage on doit retrouver les affaires de plage ça c'est des rien du tout on va prendre le livre oh oui ils seront contents de retrouver leur livre super on va retrouver leur bouée aussi leur bouée c'est assez important je pense c'est la bouée de plage de mairie cherche encore cherche encore il y a d'autres choses à trouver ok pas de problème on va chercher encore je me demande combien y en a j'espère qu'il va pas tout nous faire recommencer si on oublie d'être les lunettes de soleil ce sont celles de funny elles sont celles de funny ces lunettes de soleil de funny on peut quand même parler du fait qu'ils ont éparpillé toutes leurs affaires de plage partout dans le port dans le port ou dans la zone industrie on se bouge pas de tout ce que c'est est-ce qu'on a oublié quelque chose là ? ah il y a quoi ici ? est-ce qu'on peut s'en aller ? peut-être qu'il va y avoir un easter egg ça pourrait être intéressant visiblement pas c'est juste une route qui mène au même endroit pas de problème mais non il y a rien du tout normalement on doit aller par là on doit tourner mais voyons voir si on a rien oublié euh bah je pense qu'on a oublié des choses mais c'est pas grave j'espère qu'il va pas tout nous faire recommencer après ça serait un peu en kit non ? j'ai quand même du mal à concevoir comment un jeu aussi peu puissant enfin aussi peu demandeur peu lagué mais c'est pas grave à faire avec est-ce qu'on a oublié un truc ? je pense n'empêche de le faire un peu comme un hélicoptère c'est pour ça que oui à l'aide c'est pour ça que le permis marche pour tout en fait euh ici rien oublié ici rien du tout non plus c'est reparti un petit peu compliqué de se diriger avec la moto ah ça y est nous sommes arrivés sauvegarde en cours ne touche pas à la carte mémoire comme d'habitude sauvegarde terminée sauvegarde terminée j'ai déjà eu des problèmes avec la carte mémoire d'ailleurs qui va empêcher de sauvegarder puisque si tu vois pas la carte mémoire qui n'existe pas du coup nous avons retrouvé vos affaires de plage Mary nous a dit que vous les cherchiez oh merci Plop merci on les avait perdus vous n'avez pas peur de l'eau alors allons-y c'est parti allons-y je sais pas où on doit aller avec eux parce qu'à la base on était juste ah c'est dangereux il faut utiliser les touches de direction c'est extrêmement dangereux si tu veux arrêter de jouer pour avoir accès à la barre d'icônes appuie sur le bouton start pour recommencer à jouer appuie à nouveau sur le bouton start pas de problème quand tu as besoin d'aide il te suffit d'appuyer sur le bouton rond de la manette de jeu ok regardez je vais vous montrer comment faire c'est effrayant comme rivière comme je ne sais pas ce que c'est genre on est quand même en ville et il y a des des alligators enfin des crocodiles c'est sympa en tout cas c'est un peu c'est passionnant je peux te dépêcher adibo s'il te plaît merci adibo ah il a disparu c'est plop qui commence c'est plop qui commence c'est parti attention de ne pas sauter dans l'eau oh un cadeau on va aller chercher le cadeau je pense que c'est super c'est une nouvelle radio pour la moto trop bien veux-tu qu'on l'installe maintenant euh non merci parce qu'il va l'activer tout seul ouais t'inquiète pas on va trouver un nouveau garage et attention tu n'as pas terminé la traversée c'est reparti on se dépêche hop là je pense que c'est un peu du speedrun ça veux-tu continuer à aider nos amis à traverser la rivière euh ouais mais on va en aider qu'un seul ça c'est du speedrun aussi veux-tu continuer à aider nos amis à traverser la rivière non merci ça ira les autres ils y vont à la nage avec les crocodiles ah on arrive enfin est-ce qu'on va pouvoir avoir un aperçu du bateau mais je pense qu'on va se laisser avant de partir euh en bateau on va voir ce que je dois enlever à l'épisode normalement ouais 3-4 minutes je sais pas exactement l'épisode sera peut-être un peu plus court que d'habitude mais je pense qu'on va se laisser avant de partir en bateau parce que sauvegarde en cours ne touche pas à la carte mémoire parce que j'ai la flemme de changer la miniature va être une bonne raison tu vois c'est le chemin que nous avons parcouru maintenant nous partons à la recherche d'un sous-marin ouais on a bien avancé en fait peut-être encore euh 3 épisodes 3-4 épisodes et ça sera bon je pense qu'on est pas mal ce sera peut-être le premier let's play que je finis de ma chaîne c'est intéressant ah on part direct en bateau y'a pas de scène de truc euh bon on va faire quand même une partie du bateau allez c'est quand même assez impressionnant d'ailleurs le bateau euh la couleur jaune ne se voit pas très bien dessus on devrait peut-être changer je ne sais pas on va récupérer des bulles c'est important et le pont me sourit oh tu as vu tu as attrapé des bulles d'air je suis sûr qu'elles nous serviront on a attrapé des bulles d'air et cette barque bouge toute seule y'a aucun courant enfin le courant n'a aucun sens visiblement je sais pas qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces bulles d'air et encore des bulles bravo j'espère qu'elles nous seront utiles mais normalement oui parce que tout ce qu'on a ramassé jusqu'à présent s'est avéré être très utile par la suite par peut-être genre les papillons je sais plus ce qu'ils je sais plus trop à quoi ils servaient et les barques sont vraiment effrayantes elles bougent dans tous les sens et encore des bulles euh je ne vais pas changer la miniature même si on fait le bateau parce que euh il faut que je trouve un png de bateau à début la dernière fois j'ai dû euh bah détourer une moto enfin un scooter qui n'appartenait pas au jeu c'était pas exactement euh bah ce qui était prévu quoi parce que je n'ai pas trouvé le scooter du jeu enfin j'avais pas envie d'aller le chercher en jeu et tout parce que les images ne sont pas de très bonne qualité en fait euh sur mon écran vous le voyez pas vous c'est plutôt normal mais sur mon écran le jeu est assez étiré pour euh qu'il soit en plein écran parce que la résolution ne correspond pas à la résolution de mon écran donc pour vous comme il y a les bandes noires ça va mais moi il faudrait que je le recadre à la même taille donc le jeu est assez moche de mon côté faudrait que ouais je pourrais prendre un screen sur la vidéo peut-être ah sois prudent il faut éviter les bateaux ouais on essaye d'éviter les bateaux mais c'est assez compliqué puisqu'il nous fonce dessus sois prudent il faut éviter les bateaux je me demande quelle couleur on devrait choisir pour euh le bateau tu peux me laisser parler s'il te plaît je me demande ah oula ça a fait un écran noir tout d'un coup euh je pensais que ça allait s'arrêter lentement je me demande quelle couleur donc on devrait prendre pour le bateau est ce qu'on reste sur du jaune est ce qu'on passe sur du rouge peut-être du bleu ça correspondrait à l'eau et on a ceci qui est sûrement le truc sur lequel on doit appuyer euh parce que ça sort un peu il y a une radio aussi je pense qu'on va s'arrêter là donc euh bah comme d'habitude dites moi la couleur que vous préférez ça m'a un peu saoulé de refaire la partie de de moto parce que c'était vraiment infâme à contrôler la moto c'est vraiment le pire véhicule pour l'instant donc désolé si j'ai paru moins enthousiaste pendant l'épisode mais voilà on notera aussi c'est important ça c'est la question que j'aimerais poser qu'est ce que vous pensez que mary fait avec sa tronçonneuse parce qu'elle a quand même une tronçonneuse posée sur son plan de travail est ce que vous pensez qu'elle coupe des légumes avec oui j'avais remarqué le bateau et aussi changer le klaxon la radio et même le compteur de vitesse super donc oui qu'est ce que vous pensez que mary fait avec sa tronçonneuse sur son plan de travail j'attends des réponses pas forcément approfondies mais réfléchies bref merci d'avoir regardé l'épisode et bah à bientôt je sais pas on verra ce que je fais avec le rythme à plus